Bonjour, aujourd'hui une technique rapide pour apprendre très facilement des nombres, et ça peut être des centaines, des milliers de chiffres. On voit dans des concours de mémorisation des gens qui arrivent à retenir les mille premiers chiffres derrière la virgule de pi, par exemple. Il existe donc des techniques pour apprendre facilement ça. On va parler aujourd'hui donc des sons et des nombres, c'est-à-dire une association de consonnes ou de lettres, mais on va voir plutôt des consonnes au point de vue son, qui vont être associées à des chiffres. Donc la totalité des sons de consonnes vont être attribuées à des nombres de 1 à 9 et puis 0. Donc le 1, ça sera le son te ou 2, le 2, c'est le son ne, le 3, le son me, le 4, le son re, le 5, le son le, le 6, le son che ou je, le 7, le son que ou gue, le 8, le son feu ou ve, le 9, le son peu ou be, et le 0, le son ce ou je. Alors pour se rappeler des liens entre les consonnes et puis les chiffres, le 0, on pense déjà, le 0, c'est Z, donc c'est bon, ce ou ze. Le 1, ça va être un T, et quand on écrit, donc le son te ou 2, et quand on l'écrit, on peut imaginer un 1 à l'envers, la petite barre du T. Le 2, c'est pour la lettre N, et qui a deux angles, donc quand on écrit la majuscule N, contrairement au M, qui a trois angles, et M, c'est aussi, on pense à un 3-ma, le bateau. 4, on pense aux 4 roues, 4 roues motrices, un 4-4, donc voilà. Le 5, pour ceux qui font du latin, ils savent que le L symbolise le 50, on va prendre que la partie 5 qui nous intéresse, pour le L. Le 6, c'est le son che ou je, bon, celui-là, on peut l'apprendre comme ça. Le 7, on pense à une cassette avant, les cassettes, cassettes vidéo. Le 8, ça peut être comme un F en minuscule, qui ressemble à un 8. Le 9, enfin, pour le son peu ou peu, on peut penser à un miroir, suivant comment on prend le chiffre 9, dans un miroir, ça peut être soit un P, soit un B. Il s'agit des sons de consonnes, et non pas des consonnes qui sont écrites. Par exemple, le double L, avec un I et deux L, pour faire le son I, ne compte pas, c'est un son de semi-voyelle, on n'entend pas le I. Et les consonnes, lorsqu'elles sont rapprochées ensemble, par exemple dans pneu, ou froid, ce sont deux sons, ou ski. Donc il y a le SE et le QUE, dans froid, il y a le FE et le RE, et dans pneu, il y a le PE et le NE. Pour les sons également, par exemple, le mieux, c'est G, N, c'est le son NE. C'est comme si on écrivait N, I, pour faire NE. Voilà, pour le zéro, on peut penser à OS. Donc le O, avant le son de la voyelle O, on s'en moque, et on va écouter le SE, OS. Le 1, ça peut être un D, ou un TOI. Le 2, alors, c'est un NE, le 3, c'est un M, ou une main, le 4, c'est une roue, le 5, c'est un lit, ou un lion, le 6, c'est un chat, le 7, c'est une queue, le 8, c'est du feu, ou une feuille, le 9, c'est un pied, voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, et il y a également une table de rappel, parmi les autres vidéos, qui reprend les chiffres de 0,0 à 99. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501